Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel la station solaire autonome alors forcément qui n'a pas rêvé de produire son électricité sans avoir à payer un abonnement sans raccordement EDF alors bien sûr c'est possible il y a forcément on en parlera aussi un avortissement à prévoir et après avoir de la rentabilité c'est à dire que par économie vous allez gagner de l'argent alors ça naturellement tout ça dépend du type de station que vous avez et de la qualité de ses appareils pour l'instant moi j'ai un collègue avec qui on a calculé une station lui avant intervenait soit pour la pause soit pour du dépannage il est auto-entrepreneur et là il a eu vraiment trop trop de soucis et aujourd'hui il propose carrément au client une liste de matériaux à acheter et il va faire la pause ça lui évite d'y retourner au bout d'un an, un an et demi il était un peu fatigué avec tout ça donc il est important de bien maîtriser sa station même si vous allez investir admettons que vous ne la fassiez pas vous même vous allez investir il est important de tout maîtriser quand même pour faire le distinguo entre le vrai et du faux donc aujourd'hui nous sommes là pour essayer de tout comprendre sans avoir un niveau technique mais bien maîtriser sa station donc c'est parti nous allons parler de l'ensemble l'ensemble d'une station autonome donc elle est constituée d'un ensemble de panneaux solaires montés en série et parallèles on verra ça sur un support l'ensemble de ces panneaux solaires sont envoyés vers un régulateur MPPT alors MPPT vous entendez parler de ça et vous ne savez pas ce que ça veut dire maximum power point tracking ça veut dire on cherche le point maximum pour une charge efficace de la batterie alors le mot tracking c'est en suivant la tension et le courant que fournissent les panneaux donc voilà lui sera capable d'intervenir d'améliorer la longévité de la batterie et d'améliorer le rendement alors il est dit qu'on améliore le rendement de 30% et j'y crois parce que on a eu des chiffres avec et sans et on arrive dans ces eaux là donc moi je lui ai associé une sonde de température on verra pourquoi ici il y a un bluetooth sur ce système là ce système là n'a pas de sonde mais peu importe c'est pour montrer un régulateur MPPT et c'est du bluetooth ça nous permet d'aller analyser les choses et programmer l'appareil donc la batterie la batterie aussi fait partie des éléments importants quand on choisit une batterie bas de gamme et finit par nous coûter beaucoup plus cher qu'une batterie sérieuse donc là je vous parlerai de batterie à décharge profonde avec 3500 cycles donc une grande durée de vie donc nous aborderons tous les types de batterie etc ensuite lorsque ces panneaux ont chargé cette batterie cette batterie alimente un onduleur qui va créer du secteur comme si vous étiez alimenté par l'EDF un 220 volts 50 hertz donc quand on dit 220 c'est nominal ça peut être 230 c'est pas très important 50 hertz c'est important et pur sinus c'est très important donc nous verrons tout ça en détail et après nous arrivons dans la distribution de l'habitat dans lequel on mettra un système de terre un différentiel et la totale donc ça normalement c'est réservé à l'électricien qui fait l'installation dans l'habitat donc voilà aujourd'hui nous allons parler des panneaux solaires donc déjà deux types de panneaux solaires un qui s'est imposé et l'autre qui s'est effacé gentiment le mono cristallin s'est imposé et le poly cristallin s'est effacé gentiment donc pourquoi ? parce que c'était deux systèmes à produire par fusion et le poly cristallin et le poly cristallin donnait un rendement moindre en tension donc en puissance pour une même surface et avait une sensibilité moins importante donc nous le mono cristallin a un intérêt c'est surtout l'hiver les trois mois d'hiver les jours sont plus courts il est important d'avoir une bonne sensibilité du panneau donc le mono cristallin s'est imposé aujourd'hui le poly cristallin disparaît peu à peu donc voilà en panneau solaire il n'y a pas à se tromper ce sera du mono cristallin donc voilà nous allons continuer un panneau solaire est déterminé par sa tension nominale et sa puissance quand vous regardez les caractéristiques d'un panneau solaire même publicitaire on va vous afficher sa tension et sa puissance alors là on n'échappe pas à une formule même si vous n'êtes pas électricien c'est pas très grave P est égal à U par I c'est la puissance est égale à la tension multipliée par le courant les unités la puissance est donnée en watts alors pour les panneaux on dira watts crête donc la puissance maximum parce qu'elle dépend de la lumière la tension en volts et le courant en ampères donc il faut vous familiariser avec cette formule on n'y échappe pas donc c'est assez simple puissance est égale tension multipliée par courant puissance en watts tension en volts I le courant en ampères donc la suite un panneau de 300 watts 24 volts ça c'est ce que vous trouvez dans le commerce indifférent il peut y avoir 360 watts peu importe délivrera un courant de point d'interrogation P égale Ui c'est ce qu'on a vu P égale U multiplié par I c'est ce qu'on a vu donc I est égale à P sur U alors si vous n'êtes pas matheux c'est tout simple pour résoudre une petite équation comme ça une équation c'est comme si vous aviez une balance et elle est équilibrée vous divisez par U d'un côté vous divisez par U de l'autre la balance est toujours équilibrée vous supprimez U puisque U divisé par U va donner 1 donc le U disparaît il va nous rester que le I et de l'autre côté il va nous rester le P sur U donc I est égale à P sur U puissance divisé par tension puissance divisé par tension I est égale à 300 divisé par 24 est égale 12,5 ampères le panneau délivrera au maximum 12,5 ampères donc ça c'est important il faut savoir le déterminer puisque la liaison filaire entre la station et l'habitat dépendra son coût dépendra du courant plus le courant est important plus il faut une section de cuivre élevé donc il n'est pas rare d'avoir un coût entre 250 et 300 euros que pour le câble ça aussi dans les kits on ne le dit pas mais quand on se déplace c'est quand le collègue se déplace et que le fil a fondu du fil en 2,5 pour du 50 ampères c'est pas raisonnable donc voilà le genre de petite blague donc il faut maîtriser le courant voilà deux panneaux en série qu'est-ce qu'on appelle série on va relier le plus du panneau au moins du panneau suivant et ça va vous faire un équivalent moins plus donc le courant lui sera dans la boucle identique et la tension par contre ça sera la somme des deux tensions deux panneaux en série donneront une tension de 48 volts et un courant de 12,5 ampères alors ce qui est intéressant dans la mise en série c'est qu'on n'a pas augmenté le courant on a augmenté que la tension rappelez-vous c'est le courant qui va nous embêter pour ce fameux fil cette section de fil la tension faudra aussi qu'elle soit compatible avec le régulateur qui devra à la fois au niveau puissance accepter une tension de 48 volts et un courant de 12,5 donc là on a des panneaux 300 watts donc 300, 300, 600 si vous multipliez 48 par 12,5 vous obtenez 600 watts donc en série on additionne les tensions le courant reste celui qui est produit donc voilà on passe au suivant mise en parallèle alors la mise en parallèle vous reliez les plus entre eux les moins entre eux ça vous donne une tension de 24 volts toujours et le courant de l'un va être additionné au courant de l'autre donc ça nous donne un courant de 25 ampères alors là on a un courant double par rapport à la mise en série donc ça nous embête un petit peu toujours pour le coût et la section de notre câble entre la station électrique et l'habitat si vous avez 30 mètres à réaliser vous finissez avec du 50 ampères par exemple donc vous allez passer sur du 15 millimètres carrés 15-16 millimètres carrés donc là le coût est important donc voilà mise en parallèle on additionne les courants et on a une tension fixe donc voilà c'est important d'en parler donc l'assemblage des panneaux donc voilà là vous avez deux mises en série ici deux mises en série le tout en parallèle donc voilà le style de montage que vous avez sur un support donc là on a fait 4 panneaux mais ça aurait pu être 6 panneaux 8 panneaux câblés comme ça tous en parallèle par rapport à eux mis en série 2 à 2 donc regardons ce qui se passe les deux panneaux les deux panneaux vont nous élever la tension par 2 on arrive bien à 48 volts la boucle ici on aura un courant de 12,5 ampères qui va venir ici mais qui va se cumuler avec l'autre boucle en 12,5 ampères on a multiplié le courant par 2 donc là pour mettre 4 panneaux on a essayé de stabiliser on est arrivé à 48 volts et 25 ampères alors souvent sur les supports c'est par 2 ou par 3 donc ça dépend du type de régulateur si vous pitié par 3 le régulateur est plus cher parce que la tension est plus élevée le câble est moins cher pour la liaison c'est à vous de voir entre le prix du régulateur et le prix de la liaison donc c'est ce qui permet de choisir je mets 3 panneaux série j'en mets que 2 voilà donc l'assemblage des panneaux sur une station les spécifications donc là on parle de puissance maximum donc là c'est bien de puissance crête alors c'est pas du nominal c'est du maximum le courant de court circuit donc court circuit ça veut dire que vous allez relier le plus et le moins entre eux vous aurez un courant maximum de 10,42 ampères alors les panneaux n'aiment pas trop mais ils ne sont pas détruits par rapport à un court circuit qui ne va pas durer éternel tension à vide 35,8 volts alors ça c'est important parce que si on vous donne sur le régulateur une tension maximale crête et que vous avez un courant de 0 le maximal sera deux fois sera cette tension là donc si vous avez deux panneaux série vous arrivez à 70 volts donc à réfléchir courant au MPP et IMPP alors qu'est-ce que ça veut dire ce MPP ? ça veut dire maximum power point ça veut dire tout simplement que c'est vraiment le pic le maximum donc c'est 9,9 ampères maximum power voltage c'est la tension maximale mais en charge c'est-à-dire quand vous commencez à débiter un courant un courant faible vous aurez une tension de 30,3 vous avez 5 volts de différence grosso modo avec une tension avec courant 0 et un léger courant dès qu'il commence à consommer la tension baisse tolérance de mesure plus ou moins 3% donc ça c'est donné avec des caractéristiques ou plus ou moins 3% donc c'est pas très dimension alors ça les dimensions vous avez pratiquement 1 mètre ici 992 mm enfin 8 mm vous avez 1 mètre 1 mètre 65 le panneau donc et 35 mm l'épaisseur cadre et panneau nombre de cellules 60 alors ça les cellules sont mises en série et parallèles sur un panneau donc vous avez 60 cellules donc voilà c'est pour l'information connecteurs MC4 ce sont tous des connecteurs MC4 sur le marché donc ce sont des connecteurs étanches on verra ça tout à l'heure tension maximale alors là c'est une erreur c'est une traduction ça c'est une traduction c'est température maximale du système donc c'est de moins 40 à plus 85 degrés alors à savoir que plus la température est fraîche plus le panneau est sensible malgré tout ça ne veut pas dire qu'il produira moins en été bien au contraire en été l'intensité lumineuse fera que le panneau va produire beaucoup plus donc c'est quand même intéressant ça nous arrange l'hiver il fait plus frais mais ça va nous rendre encore le panneau plus sensible voilà et l'été on n'a pas besoin d'une sensibilité maximum pour écréter le panneau donc on produit un maximum l'été et donc le monde est bien fait le cadre c'est un cadre aluminium et la longueur du câble c'est 90 cm et 4 mm² déjà on a une section de fil de 4 mm² au niveau du conducteur donc les 90 cm là c'est assez simple c'est pour pouvoir accorder deux panneaux mis verticalement et deux panneaux horizontalement donc 90 cm ça permet à ces panneaux d'être connectés horizontalement et verticalement entre eux si vous faites une série verticale ça va fonctionner une série horizontale ça va fonctionner donc voilà donc c'était c'était à maîtriser donc voici les fameuses fiches MC4 donc vous avez les fiches classiques simple et vous avez les mises en parallèle donc pour une mise en parallèle de 3 loups donc courant maximum du 30 ampères ça c'est à maîtriser aussi parce qu'au delà les prises vont fondre donc n'allez pas au delà des 30 ampères donc en général quand on vous donne un courant maximum de 30 ampères vous faites un joli petit 15% en moins et vous évitez de dépasser donc sinon vous avez de l'échauffement et de la perte donc voilà on va dire pour 25 ampères c'est parfait tension maximum 1000 volts alors quand vous mettez en série il ne faut pas atteindre les 1000 volts ça ça ne va pas vous arriver c'est la tension d'isolement bon ils le mettent c'est bien le matériau c'est du cuivre naturellement le type de contact alors je ne sais pas comment il l'appelle c'est un contact spécial pour ces fiches c'est une désignation moi je ne la connais pas mais ça n'a pas d'importance l'indice de protection ça, ça a de l'importance IP67 alors le 6 correspond à une protection totale contre les poussières et le 7 à une immersion à 1 mètre donc si vous êtes immergé à 1 mètre si vous avez si votre prise traîne sur le sol et qu'elle se trouve dans une flaque d'eau ça fonctionne donc c'est quand même intéressant vous évitez quand même de la laisser au sol rattaché là sous le support mais ça ne craint pas l'humidité système de verrouillage snap in il l'appelle comme ça protection contre les contacts accidentels IP2 alors l'IP2 c'est tout simplement le doigt ne doit pas passer même par effort dans le système donc on risque pas de se faire chatouiller parce qu'on aura glissé son doigt c'est une protection normale place de température moins 40 90 c'est une classe de précision c'est une classe 2 bon il n'y aura rien à dire de spécial sinon utilisez la fameuse pince qui va en plus assurer une pression maximum pour le certissage alors si je vous dis ça c'est parce que le collègue lui qui intervient va aussi changer des prises parce que les prises ont fondu parce qu'on n'a pas voulu acheter la pince donc la fameuse pince pour fiche MC4 je vous ai mis aussi là le prix 16 euros c'est une vingtaine d'euros avec le port mais c'est des câbles de 2 mètres en 6 mm² et prenez du 6 mm² pour faire le rassemblement sous le panneau pas pour de la longueur il faudra des sections beaucoup plus grosses pour de la longueur mais pour connecter des mises en parallèle prenez du 6 mm² donc c'est adapté aux fiches MC4 et c'est quand même mieux que du 4 mm² donc voilà on va finir par le support orientable support orientable oui mais c'est cher ah oui mais c'est bien alors pourquoi c'est bien bon là on a un système qui serait beaucoup trop cher avec un axe pivotant en général les systèmes orientables vous avez juste le pied ici qui varie en hauteur pour incliner les panneaux solaires donc pourquoi parce que l'hiver déjà il vous faudrait une inclinaison d'environ 60 degrés et c'est bien là où ça mérite d'être calé au niveau inclinaison parce que l'hiver on a besoin d'un rendement vraiment maximum alors l'été l'inclinaison est moins importante donc certains vont l'incliner chaque saison deux saisons c'est déjà pas mal vous coupez la poire en deux et l'hiver surtout surtout l'hiver quand ça vous manque moi je vous conseille ce genre de petit module même si vous le faites maison nous on l'a imprimé en 3D pour les supports que mon collègue vend et le but c'est admettons que ça ce soit la partie qui bouge par rapport à la hauteur du pied arrière vous placez ceci à 90 degrés et à midi heure solaire vous regardez si votre ombre est au pied de cet axe là il y a une petite sphère pour faire de l'ombre et si c'est au pied c'est bien placé si vous êtes décalé avec un ovale c'est que votre système a besoin d'être réorienté alors quand je dis faites le à midi c'est midi solaire donc voilà donc je pense qu'on a fait le tour pour l'instant ah si les coups alors les coups premier coup le support deuxième coup les panneaux et la batterie alors c'est souvent et la batterie c'est à peu près les mêmes coups le souci c'est que la fameuse batterie on va essayer d'économiser en présentant des batteries gel voire même au pire dans un certain bricolo des batteries plomb on expliquera pourquoi ça ne colle pas et pourquoi ça ne va pas durer longtemps et donc solaire panneau solaire et batterie vous êtes sur du même coup et support inoxydable vous êtes à coût plus cher donc mais indispensable souvent après vient le régulateur MPPT qui sera du même ordre de coût que la liaison qui va relier la station à la maison si vous respectez bien par rapport au courant les diamètres voulus vous aurez une dépense entre 250 et 300 euros sans problème donc le régulateur MPPT est quand même moins cher et le câble aussi mais ça nous fait quand même un coût important donc voilà j'espère que ça vous a plu on parlera la prochaine fois de la batterie avant de parler du régulateur on verra les différentes batteries les cycles de vie les coûts forcément puisque ça sera sujet à la discussion là j'ai parlé de décharge profonde on verra que si elle n'est pas en décharge profonde le volume aussi que ça prend on verra aussi l'intérêt d'une sonde de température sur des batteries donc voilà j'espère que ça vous a plu un petit pouce pour m'encourager et je vous souhaite une agréable journée merci merci